salut tout le monde allez petit réveil en douceur bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des turtle trotter où on vous montre notre arrivée fracassante à goa j'ai arrivé fracassante je vous laisse découvrir pourquoi bon visionnage nous c'est Didine Nico et Sacha accompagnés de nos chiens et de notre perroquet nous voyageons à travers le monde voici notre aventure bon pendant que Sacha est retourné au camion c'est dimanche il avait rendez vous avec ses copains à jouer à la console eh ben nous on s'accorde un petit peu de temps de temps à nous deux ça nous fait du bien et on fait la visite de la ville après la visite des grottes là enfin des grottes des temples dans les dans les montagnes on va visiter cette petite ville il y a plein de petits temples allez on va aller voir ça là c'est le dépaysement total on est vraiment loin de la maison vraiment très 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 loin on a une sensation vraiment là de c'est vraiment étrange on a vraiment on a du mal à se dire qu'on est venu on dirait qu'on a pris une halte j'ai du mal à m'exprimer voyez on dirait qu'on a fait une halte qu'on a pris l'avion et qu'on est parti c'est incroyable comme l'a dit nico nous sommes propulsés au coeur de la vie indienne on arrive dans une petite rue là il ya du monde ya du monde il ya pas mal de commerçants il ya beaucoup beaucoup de mendiants donc on va essayer de se faire un chemin dans cette foule nous traversons la petite rue marchande où des étals par centaines défilent à n'en plus finir bijoux tissus fruits street food et offrandes pour shiva nous transportent dans un monde coloré incroyable mais le contraste avec la pauvreté est bien là alors hier en arrivant sur le site en camion j'ai aperçu un ticket de choses et là on est venu à pied on va voir ce que c'est bon je suis dégoûté j'ai pas pu vous faire d'image de ce que je viens de voir et surtout ce que je viens de vivre c'était un lieu de recueillement il y avait des hommes des femmes tous les hommes étaient torse nus bon je suis à l'antenne un torpe j'ai dû me mettre torse nus je sais pas pourquoi des couleurs des fleurs de l'eau ils étaient accroupis assis à tour de rôle et c'est indescriptible en fait ce que j'ai eu c'était vraiment vraiment magnifique j'essaierai de vous mettre du moins vous mettre didi n'essaiera de vous glisser une photo si on arrive à trouver quelque chose sur sur google ah bah oui nico ça va me prendre deux secondes de trouver les images de faire les rushs et le montage sur ce temple là mais en tout cas c'est magnifique et c'est un c'est un truc à vivre c'est incroyable quoi le temple grish nowar est un sanctuaire dédié au dieu shiva son nom signifie seigneur de la compassion la structure du temple a été plusieurs fois détruite et a été reconstruite sous sa forme actuelle au 18e siècle n'importe qui peut entrer dans les locaux mais pour accéder au noyau du sanctuaire la tradition hindoue exige que les hommes soient torse nus bon et pour ce soir c'est de la grande gastronomie indienne du moins la gastronomie et indienne on va manger de la pizza essayer de reposer un peu l'estomac parce que moi je mange épicé depuis plusieurs jours et je vous avoue que j'ai un peu le bilan vrac donc la petite pizza elle va nous faire du bien et à lille une aussi parce qu'elle va pouvoir manger autre chose que du riz blanc tu te rends compte tu te rends compte que je suis un panier enfin je vais bien ranger cela et enfin une pizza ah 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 ouais elle a pas trop le moral quand on mange mal on a le moral envergne en principe c'est comme ça en attendant on a fait des belles visites j'espère que ça vous plaît toutes ces visites j'espère que c'est pas trop long et ennuyant mais on essaye de filmer autre chose que de la route parce que filmer que de la route alors c'est vrai qu'en ce moment on roule beaucoup donc ça doit un peu te lasser mais voilà voilà les pizzas elles sont toutes petites mais bon ça va faire on mange plus beaucoup maintenant ça nous fait tellement plaisir de manger des pizzas que là on va s'en contenter allez on retrouve demain les copains allez fin de journée là on arrête de rouler on a roulé de dix heures et demie à quatre heures et demie on a fait une heure de pause donc on a roulé cinq heures les comptes sont bons on a fait un peu plus de 200 km c'est très très long les kilomètres ici les distances elles se comptent en heures et non pas en kilomètres parce que là c'est que des petites roues des fois elles sont complètement défoncées donc on perd grave du temps et puis là en ce moment il coupe la canne à sucre donc il ya énormément de de char à bœuf avec la canne à sucre et donc ça nous fait slalomé ça fait un peu des bouchons donc ouais c'est très très long et je vous montre est-ce qu'on est guerré aujourd'hui on a quitté la route on a parqué chamane juste ici là sur les berges de la rivière je sais pas quel nom à cette rivière on va regarder tout ça et regardez comme c'est beau et on va les voir les bœufs qui sont un peu plus loin tu veux nous présenter sacha malheureusement ici quand il ya les crues ça part toutes les saloperies et ici les gens sont pas sensibilisés à nettoyer des berges donc ah ouais les trucs c'est sympa mais je pense faut pas toucher c'est les tigris gris voilà ça doit tout ce qui est bord de temple on a trouvé des statuettes on a trouvé plein de trucs on n'y touche pas c'est assez cra cra quand même voilà il est buffle on va pas trop s'approcher sacha parce que peut-être que le paysan n'est pas trop d'accord après je sais pas ce qu'ils mangent ici il faut qu'ils fassent le tri ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi ça là on est descendu dans le sud c'est vachement plus propre là dès qu'on passe indoor c'est vachement plus propre mais là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi ça là et regardez on trouve plein d'or ouais c'est pas des statuettes mais d'ailleurs j'ai trouvé des statuettes là ça s'écrate quand même je sais pas quoi dire c'est beau et en même temps c'est pas beau c'est beau mais c'est sale à si on enlève vraiment tous les plastiques on met un filtre dans notre tête bas c'est beau en fait le climat il est joli c'est boche moitié beau moitié moche elle et ses buffles allez je vais demander au monsieur si on aura de filmer m'a dit mais bien sûr allez comme c'est beau c'est vraiment massif et ils adorent aller dans l'eau ça adore se baigner pas sur les buffes assis elle il a les cornes et les cornes rouges quand je vous disais qu'ils adoraient l'eau regardez les bufflone parce qu'on m'a repris c'est pas du lait de buffle c'est du lait de bufflone mais oui on voulait rejoindre le petit pont là pas le grand derrière le tout petit devant là c'est en train de ramasser la sucre la canne à sucre juste derrière et ils les ont empilés sur le pont mais là c'est plein de partout là les berges c'est pas aménagé c'est un vrai parcours du combattant et j'ai pas trop envie de passer là dedans allez on y va il ne reste combien de kilomètres pour goa pas beaucoup 500 mais ils annoncent 10 heures de route donc les routes sont mauvaises donc c'est super long j'ai eu les copains suisses qui ont fait la route d'une traite je sais pas comment ils ont fait d'une traite peut-être en deux trois jours mais nous là le rythme il est costaud quand même c'est crevant éprouvant bon après on prend le temps de s'arrêter aussi quand on a un beau village on fait de trois achats mais ouais encore bien 10 heures de route on 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 Ah, au bout du chemin, je viens de voir, il y a une briquerie. Je suis allé voir si on peut s'approcher et filmer ça un peu plus près, la façon artisanale de fabriquer les briques. Bon, j'ai demandé poliment, il m'a dit non, 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 ils sont en train de travailler, on n'emmerde pas les gens. C'est dommage, ça avait l'air intéressant, j'essaierai de vous emmener ailleurs. Alors, il y a deux choses à voir, j'aimerais bien voir, c'est la fabrique de briques et la récolte des cannes à sucre, on verra si on peut approcher. Nos trajets sont rythmés par les traversées des villages et les routes chaotiques. Ce sont de véritables tronçons entiers de routes qui manquent et on commence à prendre conscience pourquoi notre GPS nous a annoncé 10 heures de route pour 500 kilomètres. C'est un peu moins de délire. Il y a un peu plus de délire. D'iciens. On commence à faire des régions de l'air. On commence à faire des régions de l'air. Mais on commence à faire des régions de l'air. Je ne vous fais pas. J'ai pas un peu plus compliqué. J'ai pas un peu plus compliqué. Je ne vous fais pas un peu plus compliqué. Sous-titrage ST' 501 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 Pas de réseaux Sous-titrage ST' 501 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 du Rhône. Nous sommes de futurs retraités et on aménage un petit fourgon pour balader à la retraite. Donc, on vous suit depuis moins d'un an. On a remonté toutes vos vidéos. On adore. On adore suivre vos aventures. On a hâte de continuer avec vous et on vous souhaite bon voyage et à bientôt sur YouTube. On vous embrasse. Bisous ! Bisous ! Salut ! Salut Didi, Nico et Sacha. On voulait participer au challenge des 10 000 abonnés. Cécile, Fred, Deliberty Road. On participe et on vous félicite vraiment pour tous ces nombreux abonnés que vous avez gagnés grâce à votre beau voyage. Magnifique, magnifique. Vous nous faites rêver. Vraiment, on est de tout cœur avec vous dans les bons et dans les moins bons moments parce qu'il y en a aussi eu quelques-uns ces derniers temps. Exactement. C'est vrai. Félicitations à vous. On espère se croiser un jour sur les routes. Vivement qu'on se voit. Voilà. On va vous montrer nos visages. C'était un petit clin d'œil à Nico. Les lunettes. Allez, on vous embrasse. A bientôt. Gros, gros bisous. Ciao. Bonne route. Ciao. Salut Sacha. Salut Didine. Salut Nico. Alors moi, c'est Hervé. La dodo mobile en vadrouille sur YouTube. Tiens. À qui tu parles là ? Je suis en direct avec les turtle trotters là. On est 10 000. Allez, je jette. Allez, bouge. Ok, ok. J'y vais, j'y vais. Alors moi, je vous suis depuis les premières vidéos en 2020 et je vous ai rencontré en vrai en 2021 au salon du véhicule d'aventure de Nantes. Voilà, je n'oublierai jamais l'accueil que vous m'avez réservé. On est tout de suite à l'aise avec vous. On voit que vous aimez les gens, les rencontres, les échanges et les partages et vous avez un cœur grand comme votre camion. Voilà ce que je peux dire. Alors félicitations pour les 10 000. Puis je vous fais des gros, gros bisous du Cantal. Je vous dis à bientôt et puis salut à toute la communauté. Ciao. Ah, mais je dis donc, il m'a donné faim entre avec sa banane. Salut à tous. Salut Nédy, salut Nico. Ça y est, 10 000 abonnés. Que de mieux pour vous dire bravo pour un lever de soleil comme ça. Regardez ça, cette vue pour vous avec tout ce que vous nous faites voir. C'est un peu à mon tour maintenant. On a hâte de voyager, nous aussi. Vous nous donnez tellement envie avec vos vidéos formidables. Bravo, bravo. La tortue de Tortotter, on la connaît. Mais ce n'est pas, elle y est allée. On t'a voulu à mes données. Bravo. En tout cas, on compte bien voyager avec vous. Donc là, ça aurait été un bon entraînement. Merci pour toutes vos vidéos encore. Vous êtes excellent. Nous, c'est la Family Perry on the road pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. en camion, en bateau. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On en est où ? Allez, suivez-nous. Rendez-vous sur YouTube. A tout de suite. Bisous. Bon, coucou, ma Didine, mon Nico. Je ne pouvais pas rater avec Eva. Là, on est en galère. On est dans les transports à l'heure actuelle à Barcelone en transition. Mais on ne pouvait pas rater vos 10 000 abonnés. Alors, on vous fait des gros, gros, gros bisous. Et on vous rejoint très vite sur les routes parce que nous, comme vous le savez aussi, on a notre camion. Et on a hâte de vous retrouver. Mais vous avez déjà eu un petit message d'Hervé, je crois. Gros bisous à tous. Et encore félicitations pour les 10 000 abonnés. Bisous. Bisous. Salut, Didine et Nico et Sacha. Et Turtle Trotter. Je me présente. Je suis Laurent. Pas très bien coiffé. Bon, pas grave. Et j'ai créé ma chaîne, en fait, suite à un accident de la route. Vous pouvez trouver sur YouTube. Le Laurent Workshop. Je suis en reconversion d'une nouvelle vie. On prend conscience qu'on a une deuxième vie lorsqu'on a perdu la première. Je vous suis là depuis que j'ai eu mon accident. J'adore ce que vous faites. Top, top, top. Continuez. Faites vivre des choses que, pour l'instant, on ne peut pas vivre. 30 secondes, ouais, c'est trop long. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada